Bonsoir, Frère Saint-Christ, que notre Dieu et Jésus-Christ vous communiquent sa paix et sa jeune abondance. En ce temps de la faim, il y a beaucoup qui perdent leur paix, qui perdent la foi à cause des événements qui prennent place dans plusieurs pays. Nous voyons des catastrophes naturelles, des famines, comment sa pandémie continue de sévir, nous entendons les bruits de guerre, à l'horizon. Mais c'est important que nous puissions faire notre paix. Et ce moins de le faire, c'est de passer du temps, l'emprunt du Seigneur, l'administration de la parole, la planète de nos yeux, fixer sur le Seigneur, sur ses promesses pour nous. Les choses vont de mal en pied, c'est certain. Mais notre Dieu, le contrôle de tout, il n'y a absolument rien, qu'il soit impossible. Je vais vous raconter un rêve que j'ai eu cette nuit, la nuit du 27 janvier, le 22. Et je prie que nos Seigneurs ouvrent nos oreilles, que nous puissions entendre et comprendre grandement ce que le Saint-Esprit a dans ce rêve. Pendant le rêve, j'étais une place publique, publique, mais il y avait deux personnes de plusieurs races, des Noirs, des Noirs, des Blondes. Et il faisait chaud, parce que ça allait être l'été. Donc, il y avait des gens qui allaient et venaient. J'ai remarqué qu'il y avait une tente externe qui avait été montée pour apporter des personnes. Et devant cette tente, il y avait une queue, des gens qui faisaient la file pour y entrer. Je me suis rapprochée, tout fait que je disais, « Mais pourquoi est-ce que j'ai monté la file pour aller en attente ? » Et je me suis rendue compte, en fait, que c'était pour aller prendre ce médicament, que nous connaissons tous, qui est donné en plusieurs pays. Donc, je me suis rapprochée, elle m'a demandé, « Je vais te prendre le médicament, c'est une dame de race d'ange, je ne sais pas, c'est une des personnes qui l'administraient. » Je lui ai dit, « Non, je ne prends pas ces bêtises, là. » Elle a dit, « Mais pourquoi ? » Je lui ai dit, « Mais parce que vous ne savez pas, vous êtes ignorante, que ce médicament va produire sur votre santé de graves conséquences ? » Et elle a dit, « Quelles conséquences ? » Moi, je l'ai pris et moi, je n'ai rien eu. Je lui ai dit, « Oh non, pas tout de suite. » Mais plus tard, c'est quand on a encore de graves conséquences. Vous ne savez pas que lorsqu'on prend une déjection, comme pour votre vaccin, une matière génétique de l'agent pathogène est incorporée d'entraînement à vous et va vous communiquer une matière génétique qui vous est inconnue, qui va vous modifier, vous assombrit. Et là, ce que je disais, c'était exactement d'autorité que tout le monde nous écoutait. Et là, j'ai vu une jeune femme de race noire qui est saisie de frayeur et sorti des rangs. Donc, Durand qui était là pour aller prendre ce médicament. Et donc, là, je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, elle m'a dit, « J'ai mes paroles dans ta bouche. Ouvre ta bouche et décale à mon peuple. Mon peuple, vous êtes très instruit. » Donc, je viens de faire cette vidéo pour vous dire que ce que vous voyez sous vos yeux n'est pas forcément de sauvegne de miracle. Jésus qui est de ceux qui protègent. Et tous ceux qui ont pris les élections vont faire face à de graves problèmes de santé. Pas tout de suite, mais dans l'avenir. Nous devons savoir que le Seigneur a un plan de bonheur que je n'entendais pas de malheur. Et les personnes qui prennent cela sont des personnes ignorantes qui me instruisent ou bien elles ont peur de ne pas être, je ne sais pas, leurs amis, leurs emplois, une autre chose. Je pense que j'étais très claire dans ce message. C'est que l'injection vient s'incorporer à la dernière personne qui l'a prise et modifie son matériel génétique. C'est-à-dire lui donne la grâce, lui donne pas la grâce, lui donne de penser qu'on y pense, de voir les choses telles que c'est dans les voies et non comme tu les vois. ce que j'ai dit dans mon rêve, ça va t'assombrir. C'était un s'incorporissement spirituel. Et rappelons-nous dans la parole que l'œil est un peu du corps. Si ton œil est en bon état, ton corps est bien éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton cœur est un ténèbre. Vous savez, il est important qu'on reprend de Dieu qu'une puissance voit les choses telles que Dieu les voit, que nous sommes comproches de que Dieu les comprend. Et c'est très important que nous sommes compréhensés le bien du mal. Parce que j'ai compris dans mon rêve, plus tard dans l'avenir, je ne sais pas quand, cela va assombrir les gens qui sont dans la confusion. Ils vont appeler le bien, le mal, le bien. dont on s'en met tous vers un suicide. Et c'est très grave. Je vous encourage à prier pour nous-mêmes, à prier pour nous-mêmes, de nos familles, de nos demandantes, pour nos voisins, pour nos amis, pour nos collègues, pour tout le monde. Afin que Dieu donne la conviction de ne pas prendre cela, mais de choisir de s'abriter sous le Seigneur, qu'il est un soucou et un refuge qui ne manque aux jeunes en détresse. qu'il est vrai qu'il est vrai que tous ceux qui, ne font pas ce que demandent les personnes qui ont mis ce remède sont quelque part persécutés, se voient beaucoup d'accès refusé à beaucoup d'endroits. mais ce n'est pas grave. Comprenons bien que nous sommes dans le Sous-Séterre pour nous spiritualiser, c'est-à-dire que nous sommes dans le Sous-Séterre pour être sauvés. Sous-Séterre sont faits à côté. Les études, les diplômes, la carrière, le pouvoir, la gloire et toutes les choses ne sont que des choses efférables passagères. S'ils ont voulu à disparaître de la fin des temps. Ton âme se va subsister. Et c'est bien que de savoir où passera l'éternité mon âme. Mon âme passera l'éternité où ? Au ciel ou en enfer. Notre Seigneur Jésus-Christ vous invite tous à nous revenir et à comprendre les temps et les rideaux de quels nous sommes et de choisir de faire tout ce que nous pouvons par sa grâce et le Seigneur d'Esprit pour conserver nos âmes pour la pureté. Donc, dans la parole, à quoi s'est-il à un homme de perdre son âme non, de gagner tout le monde pardon s'il perdait son âme à quoi te servirais-tu de gagner tout le monde si tu perds ton âme. Nous devons comprendre quelle est la voie du Seigneur et c'est dans ça que nous devons passer dans sa présence dans la prière excusez-moi afin de discerner avec clarté ce qu'il attend de nous et nous y soumettre. Sans aucun doute on sera persécuté. Sans aucun doute on va souffrir. Nous savons tous très bien que dans la souffrance est-ce que Dieu s'attend à ce que nous soyons persévérants, que nous continuons sanctifiés de les bonnes œuvres et c'est ainsi qu'ils soutiendront la couronne de vie. Alors c'est le temps pour nous de comprendre ces choses et de nous arriver à penser de souffrir de souffrir au nom de Christ de notre propre bien. Oui, mais sans non fait par comment dirais-je on prie un syndicament ? Pas ignorance, pas peur de perdre quelque chose qui a été précieuse et nous devons savoir qu'il y a la parole comme on peut périr faute de connaissance. C'est-à-dire faute de connaissance tu péris comme on c'est pour moi. Je me demande d'être instruit de quoi ? De sa parole bien sûr soit discerné autour de nous et soit dit non à certaines choses. Vous savez un peu plus sans instruction mais tout veut qu'il va devant de graves problèmes parce qu'il n'est pas instruit. Une personne sans instruction est qu'une personne qui est malade, paralysée et qui agonise mais qui s'ignore et qui évole le péché jour après je sens tout de fois ce homme qui est dans le péché. c'est quoi nous devons vraiment beaucoup prier. J'en se réveille. Vous vous rendez compte qu'en ce monde il y a combien de personnes qui nous enseignent combien ils n'assureront beaucoup. J'en suis déjà beaucoup dans le pétard. Ils n'aiment pas nous ont beaucoup prié pour que Dieu intervie. Et c'est sûr qu'il y aura des conséquences aussi. Ce fut déjà qu'ils seront rattachés et c'est certain. C'est pourquoi il est important vraiment de faire attention. Donc voilà c'était ça mon rêve contre Dieu vraiment. Il nous aide tous à comprendre ce que dit le Saint-Esprit prend de garde votre action et de faire sa volonté en priant du sourire de Rav certainement. On voit là sous les chemins bénis que notre Dieu vous donne la grâce la grâce de passer au travers et de démarrer fièrement la fois. Shalom Shalom